Je joue le personnage de Caroline Moriot, qui a un rêve ultime, ce serait de partir à Paris, de sortir de son milieu pour aller faire de la mode. Mon personnage vit dans le café de sa mère. C'est un endroit assez clé d'ailleurs dans la série où tout le monde se rejoint et les mineurs souvent après leur travail vont boire des coups pour oublier un peu leur journée là-bas. T'as vraiment pas envie. C'est quand même très rare d'avoir des séries ou des films qui parlent de femmes. Enfin, ça le devient de plus en plus, mais où on laisse en tout cas la chance aux femmes d'avoir un personnage fort et de ne pas être forcément le faire valoir des hommes, etc. J'ai fait plusieurs époques, mais je n'avais jamais fait les années 70. Et c'est une époque qui m'a toujours un peu fait rêver. On a une image, enfin on a notre image, je pense, d'ailleurs c'est l'image qu'ont la plupart des gens. Et finalement, en faisant déjà des essais costumes, c'est vrai que les costumières nous ont dit mais attention, ce n'est pas les années 70 à Paris, c'est les années 70 dans le Nord. Si on gagne, on a invité un défilé de haute couture à Paris. La ville dans laquelle on tournait, une ville un peu fantôme en fait finalement. Il y a beaucoup moins de gens qui habitent et il n'y a plus les mêmes activités qu'à l'époque. C'est vrai qu'on voyait la place en fait complètement déserte, des cafés fermés. On l'imaginait à l'époque des années 70 en fait avec plein de gens et beaucoup de travail, etc. Et ça, ça a totalement changé. J'ai appris beaucoup de choses sur les mines en fait et les mineurs, sur le contexte social aussi, mon personnage à un moment donné avorte. Donc c'est vrai que moi j'ai l'image de l'avortement d'aujourd'hui et en fait ce n'est pas du tout pareil à cette époque. Et le garçon, qu'est-ce qu'on te fait ? De toute façon, je le connais à peine. Et nous, on le connaît ? Non. T'es sûre ? Ben oui, je suis sûre. Je vous l'aurais dit quand même. Ouais, enfin si tu vas à Londres ou à Amsterdam, il faudra peut-être qu'il donne un coup de main. Après le coup de bite, le coup de main quoi. Tout était plus dur et fallait se battre surtout quand on était une femme. C'est juste ce qui est un monde entier. Retrouvez-nous bientôt sur France 3. Ça va être filet français. Haha ! Sous-titrage ST' 501